Merci beaucoup, l'engagement d'abord c'est un engagement citoyen, c'est Awa, c'est les deux Awa, c'est Mariem, ça veut dire que quand je donne des noms, ça veut dire que c'est des noms qu'on peut mettre sur toute population qui est née au niveau de la commune. C'est un engagement citoyen, mais vous savez qu'au niveau de la commune, dans le cadre du programme de réponse communale, il a été mis en place des comités d'éveil dans chaque quartier, dans nos 17 quartiers. Au niveau de HLM 5B, nous avons ce comité d'éveil avec des jeunes, avec des femmes, avec notre imam, les représentants du curé, les unis locaux, les badien de gore et surtout aussi les personnes ressources. Et aussi, surtout, ce qui nous plie le plus dans ce comité d'éveil, nous avons deux jeunes qui ont été volontaires, c'est-à-dire une jeune qui est dans la santé, qui s'est portée volontaire à apporter son soutien à la commune et qui habite à HLM 5. Et nous avons aussi une autre jeune qui est de la Croix-Rouge et des bonnes volontés, c'est-à-dire des personnes qui ont laissé à un moment donné le travail, qui ont des entreprises pour se consacrer à cette lutte du Covid-19. Et au niveau de HLM 5B, nous avons dit que nous avons des challenges. Et aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu nous a fait la faveur, je ne sais pas comment l'expliquer, nous sommes à zéro cas. Et nous avons dit aujourd'hui, notre devoir pour rendre grâce à Allah, c'est de nous préserver pour que ce zéro cas-là puisse faire durer jusqu'à ce que le Covid puisse en aller du monde. Mais quand on parle de zéro cas dans mon quartier, par exemple, ce n'est pas parce que nous avons zéro cas. C'est-à-dire même dans les quartiers comme Niaritalie, où il y a déjà un cas, il faut que le quartier Niaritalie puisse aller vers zéro cas dans mon quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la commune des HLM est à zéro cas aussi, la commune de Biscuterie aussi doit être à zéro cas. Le Sénégal en entier, avec les cas aujourd'hui communautaires, les cas contacts, les cas guéris, les cas qui sont dans les hôpitaux, qu'on puisse dire qu'on est allé maintenant à zéro cas, comme c'est possible dans certains pays. Et donc nous avons travaillé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons fait une journée de sensibilisation. Parce que tous les matins, on s'est organisé sur un programme. Tous les matins, nous faisons de la sensibilisation. D'abord avec les populations, mais surtout, surtout avec les lieux de commerce. C'est-à-dire nos boulangeries, les boutiques. Nous avons presque fait toutes les boutiques de notre quartier et même de d'autres quartiers en fait. Parce que la boulangerie ne se trouve pas dans notre quartier, mais se trouve dans HLM5. Et nous avons dit que HLM5, c'est un seul quartier. Donc ce que nous faisons, nous le faisons dans 5A et dans 5B. Et aujourd'hui, nous avons dit qu'il fallait qu'avec le port des masques obligatoires, il fallait que HLM5 reste dans le respect des mesures et des mesures barrières. Donc quand on parle de 100% masques, un habitant, un masque, c'est pour répondre à ces critères et justement aller accompagner le ministère de la Santé et de l'Action sociale qui ont demandé que le port des masques soit obligatoire. Donc pour ce faire, il faut doter la population de masques. Et surtout pas d'un masque, mais de deux masques au moins qui sont lavables. Et après les traiter à la vapeur. Et surtout, aussi faire de la sensibilisation aussi sur le port des masques. Parce qu'il y a une manière d'enlever les masques et de les porter. C'est justement ne pas toucher la partie centrale qui est considérée comme une partie impropre. Et l'enlever, le laver et le repasser. Et ensuite, nous avons aussi d'autres programmes qui sont à venir. Parce que nous avons collecté du matériel. Par exemple, des savons, de l'antiseptique, etc. Nous allons mettre des bassines dans certains coins du quartier. Mais surtout, nous avons dit qu'il nous faut aussi protéger les enfants. Nous avons nos enfants qui ne sont pas allés à l'école. Mais nous avons vu quand même nos enfants qui sont dans la rue. Et ces enfants-là, ce sont là où nous sommes actuellement. C'est le lieu privilégié des talibés. Voilà, les talibés ici, de 7h à 9h30, tous les talibés sont là. Ils viennent de l'autre côté, certes dans une autre commune. Mais ce sont nos enfants à nous. Parce que dès qu'ils se réveillent, ils sont là. Et peut-être c'est avec le Covid-19 qu'ils ne sont pas là en ce moment. Ils partent très tôt. Donc, il fallait aussi travailler sur zéro talibé au niveau de HLM5. Et ça aussi, c'est un autre programme sur lequel les femmes sont déjà allées au niveau de ces structures-là. Pour voir comment faire justement pour les retenir, pour les rester confinées. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est le problème des enfants. Le confinement de ces tous-là qui sont tout petits, mais qu'il faut faire aussi surcler le virus. Vous savez qu'il serait improbable et quand même catastrophique que les jeunes puissent être confinés alors que les enfants sont dans la rue. Et c'est des autres qui peuvent propager le virus. Donc, il fallait faire ce que nous levions pour apporter une touche. Et aujourd'hui, ce n'était pas seulement d'aller donner des vivres, etc. C'était de sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, faire à manger, oui, mais il faut être sain d'abord. Et au Sénégal, nous savons que membres du comité d'éveil, et dans le comité d'éveil, il y a des élus. Voilà, je suis élu, il y a d'autres élus qui sont là. Et d'abord, ce qui a été fait, le premier acte qui a été posé, et là, c'est l'acte communal. C'est-à-dire, il y a eu un arrêté municipal qui a été respecté. Et l'acte municipal a été renouvelé. Malheureusement, dans le deuxième cas, nous avons vu que l'arrêté communal n'a pas été respecté tout simplement. Parce que nous avons eu la réponse avec le sous-préfet qui disait que nous sommes en état d'urgence. Ils ont laissé faire en réalité. Il y avait un arrêté qui n'a pas été respecté par les commerçants. Mais nous avons vu que les autorités supérieures hiérarchiques, qui pensent qu'avec l'état d'urgence, le maire ne peut pas prendre d'arrêté. C'était leur revenu de droit de faire un arrêté. Et nous, ce que nous avons fait, on puisse comprendre qu'en fermant le marché, c'est d'abord eux qui sont protégés. C'est d'abord eux qui sont protégés. C'est pourquoi nous avons demandé l'arrêté, la fermeture provisoire. Parce que le gouverneur qui, dans un communiqué, parlait de marchés non essentiels et qui disait au maire, allez-y, les marchés non essentiels doivent être fermés. Donc nous avons un marché qui est presque non essentiel. Avec des producteurs des denrées alimentaires, nous avons fait des propositions aussi au maire, que nous avons donné au maire en tant que comité de veuille, en disant, oui, il faut fermer les marchandises non essentielles, il faut laisser les denrées, mais il faut trouver des espaces pour qu'on puisse acheter de la viande, prendre nos légumes, nos poissons, etc. Donc le comité de veuille a travaillé en ce sens-là. Et aujourd'hui, nous avons vu depuis hier qu'il y a d'autres mesures qui ont été prises sur des jours pour les marchés non essentiels, pour les produits non essentiels, et d'autres jours pour des produits essentiels. Et le week-end, en réalité, les marchés sont tous fermés. Salaam Malinkoum, c'est un grand député. Nous avons vu aussi celui où nous avons vu notre vie, que l'on a vu ici, est ce que l'on a vu de CHLM 5B. CHLM 5B, c'est le comité de veuille. Nous venons à lire d'autres choses, mais nous sommes tous les jeunes, les jeunes, les enfants, les humains, les délégués, les imams, les représentants curés, Nous sommes avant d'être venu voir l'école, mais l'école de l'école, parce qu'ils ont été venus et les enfants de l'école, ils ont dit qu'une vie s'est venu voir avec eux. Nous sommes aujourd'hui avec HLM5 qui s'est montré depuis la COVID, nous ne savons pas, et nous devons nous parler de nos enfants. Nous avons dit que nous ne pouvons pas nous parler, que nous ne pouvons pas parler de nos enfants. Nous ne pouvons pas parler de nos enfants. Nous devons le prendre de mes enfants, La responsabilisation de la communauté parmi les personnes qui ont accès aux Etats-Unis, nous ne l'avons pas vu. Nous devons vous aborder la communauté de la communauté, nous devons vous aborder la communauté. C'est le cas d'un enfant que nous devons t'y parler. Nous devons vous aborder, nous ne pouvons pas se battre, mais nous devons vous aborder. Nous avons aussi l'occasion de prendre la main pour des gens qui ne peuvent pas se battre. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, l'état de l'appui aux dents alimentaires, c'est ce qu'on a fait. Parce que dans le Sénégal, nous savons qu'on a une prévention. Nous savons qu'un corps de santé, nous devons vous rendre hommage. Mais nous, nous, nous devons accompagner les citoyens. Nous devons faire des mesures barrières, mais nous devons faire des citoyens et des patriotismes. Nous savons que c'est mon cas. C'est mon cas. Si je suis un cas de Covid-19, j'ai tout le monde. Pour les masques, nous devons acheter un masque. Tout le monde a un masque. Donc, nous ne l'avons pas. Et nous devons faire des masques. Nous devons aussi faire des masques. Nous devons également utiliser un gel alcoolique. Mais surtout, nous devons mettre des barils, et nous devons mettre des barils. Il faut mettre des points. Donc, nous devons mettre des masques, mais nous devons mettre des masques. Je pense qu'il y a aussi des mesures sévères. Même si on a des barrières, on ne peut pas dire qu'il y a un masque, 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 qu'il y a un masque. Je pense que l'on l'a amené. Et si quelqu'un d'autre a dit qu'il y a un élu local, il faut le questionner, parce que c'est important. Le groupe, l'entité, il faut qu'il y ait. Il faut le dire, mais c'est aussi le questionner, parce que si vous voulez que vous êtes, vous ne pouvez pas y aller. Il faut aussi dire que le maire de la commune, il faut le dire aussi. Parce que si le comité d'Agaï, les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas en place, ils ne sont pas en compte. Il faut qu'il y ait un masque, ils ne peuvent pas arrêter, ils ne peuvent pas arrêter. Mais c'est aussi le ministère de la Santé. Il faut qu'il y ait un masque, il faut qu'il y ait accompagné. Parce que ce qu'il y a aussi, ils ne tiennent pas sur le du tout. Mais il faut dire qu'ils sont au niveau local. Ils sont des leaders nationaux, parce qu'ils sont des leaders locales. Parce que le groupe, c'est un petit gorgi, c'est un national, il faut qu'il y ait un masque. Mais l'Agaï, c'est physique, c'est humain, de notrequet, c'est de l'autre partage. Donc, nous avons tout à l'autre partage. Quand les autres, nous avons beaucoup de problèmes. Au niveau de ce comité-là, nous avons donné que qu'il y ait un signe citoyen, que notre famille a eu de taille, nous avons tout à l'heure. Il y a tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure. Nous avons tout à l'heure. Nous avons aussi voté avec des difficultés de serment parce qu'il fallait être là. Il y a 56 conseils d'adjale, mais quand même, nous devons voter. Nous avons voté 202 millions pour la faute Covid-19. Nous avons aussi voté par les coûts alimentaires. Nous avons voté par 179 millions. Nous avons aussi voté par la santé et le soutien de la santé. Et nous avons voté par la santé. La santé est cible en même temps. Nous avons voté par les accélérations. Pour le member et d'adjale, nous avons voté par les militiais. Nous avons voté par les médecins. Nous avons voté par les militiais. Et nous avons voté par les militiais après vous, pour le pouvoir. Le pays ne va pas me rendre compte qu'elle soit votée pour les militiauses. Nous avons déjà une partie d'une partie de l'argent pour que l'on puisse faire de la santé et à l'argent. Nous avons aussi accepté de se faire plus vite pour que les plus pauvres puissent les payer pour lesquelles on puisse accélérer à HLM. Les gens sont très importants pour lesquelles on puisse faire de la santé. Et lesquelles on puisse faire de la santé, elles ne vont pas faire de la santé. Mais la réalité est la seule chose pour qu'on puisse faire de la santé. Ils ont vraiment le travail. La ville de Dakar nous a proposé de la santé et d'autres. Maintenant, nous sommes solidaires parce qu'on sait que l'État est vulnérable et qu'il est vulnérable et qu'il n'y ait pas d'aide. Donc, la commune a décidée que l'État devra le faire et qu'il n'y a pas d'aide. Il faut que l'État devra le faire et qu'il n'y ait pas d'aide. Nous avons un quota pour les bouts familiales, un quota pour le régime national unique. Il y a un quota pour les 2239 au niveau de la commune. Nous avons donc des autres vulnérables. Donc, l'État devra le signer avec les délégués et les délégués. Nous sommes valides et vont toute la auspréfecture à valider les régions sur les États. Parce que l'État est là. À partir du même réseau, nous sommes dans notre siet de nous rencontrer sur le comité à Cheaille. Nous avons ensuite de le souci. Les communes, elles nous ont bien. Mais ce que nous avons, nous n'avons pas en place. Toutes les organisations sont en place parce que nous n'avons pas d'aide en charge. Donc, le Ligue et la transparence pour nous. Je pense que l'État me prouve. Sous-titrage ST' 501